Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouveleras la phase de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 3 octobre et la parole de Dieu que nous est proposée est straight de l'évangile de Luc chapitre 10 verset 1 à 12 et nous lisons. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui-même en toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous enterrez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous enterrez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-le, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous enterrez, où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclame, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Voici cet évangile très missionnaire du choix des 72 et de l'envoi des 72. Le premier appel que tu peux te faire en ce jour, est-ce que tu te reconnais comme l'un des 72 aujourd'hui? Tu te reconnais comme quelqu'un qui est envoyé. Est-ce que tu te reconnais comme quelqu'un envoyé dans ce monde? Envoyé pour une mission, c'est très important. Est-ce que tu te poses la question de savoir quelle est ma mission dans ce monde? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quelle est ma mission dans ma famille? Ta mission peut être une mission de paix, une mission de réconciliation, une mission de vérité de l'évangile, une mission de réconciliation, une mission d'amour. Quelle est ta mission? Est-ce que tu l'accomplis cette mission? En tant que chrétien, nous avons cette mission d'annoncer Jésus-Christ, tout chrétien. Et il faut s'y mettre. Et puis te demander, mais où on m'a envoyé? Bien sûr, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Ce n'est pas loin de ta vie. Ce n'est pas fait d'aller loin, loin, loin. Mais non, où tu habites là? Est-ce que ta maison, où tu rentres là, tu annonces la parole de Dieu? Ton lieu de vie, ta maison, ton lieu de travail. Voici où le Christ t'envoie. Voici où il t'envoie, comme c'est 72 qui l'envoient. Le deuxième appel qu'il peut nous faire en ce jour, c'est de ne pas avoir peur. Ta mission, c'est de préparer la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut sémer les bonnes graines, les bonnes actions, avec persévérance. Souvent, lorsqu'on ne voit pas le fruit de nos actions, on se décourage. Lorsqu'on ne voit pas le fruit de nos actions dans la vie de ceux qui sont autour de nous, on se décourage. On dit, bon, il est mieux de ne rien faire. Non, tu n'es pas Jésus-Christ. Tu es un envoi à Jésus-Christ. Ce que tu as à faire, fais-le et fais-le bien. Le Christ lui-même, il vient. Nous, nous sommes, nous préparons la venue de Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. On prépare sa venue. C'est vrai que par le baptême, nous sommes prêtres au fait roi. Et nous sommes chrétiens, donc nous sommes, nous identifions au Christ. Mais l'action finale, c'est le Christ lui-même qui la réalise. Ce n'est pas nous. Nous sommes des serviteurs unités. Alors donc, ne te décourage pas en annonçant cette bonne nouvelle, en posant des bonnes actions dans ta famille, dans ton lieu de travail. Même si tu ne vois pas les fruits dans le cœur des personnes vers qui tu sèmes ces bonnes actions. Jésus-Lumain va venir terminer cela. Donc, en réalité, il n'y a jamais d'échec dans la mission. Il y a toujours des graines qu'on sème. Il faut continuer sans se décourager, sans se décourager parce que le Christ vient. Et aussi, il nous identifie comme des agneaux. Et vous voyez, quand vous voyez un agneau et puis vous voyez un loup, on se dit, mais il est mort. Mais il y a la sérénité. Il y a cette sérénité. Il y a cette confiance. C'est-à-dire qu'il faut être connecté à Jésus-Christ. Connecté à Jésus-Christ pour garder cette sérénité, cette paix, cette confiance. Rien ne te trouble. Rien ne te trouble celui qui est un missionnaire. Et enfin, il dit, paix à cette maison. Guérissez. Pose-toi cette question. Est-ce que ma présence dans mon bureau, dans mon lieu de travail, donne la paix. Est-ce que ma présence dans ma maison, donne la paix à mon épouse. Donne la paix à mon époux. Donne la paix aux gens de ma famille. Ou bien je suis une personne qui crée le trouble. Est-ce que les gens se sentent bien qu'il est celui-là ? On peut dire la vérité. On peut dénoncer des choses. Mais en même temps, on est comme du miel. Celui qui donne la paix du miel est comme du miel. Il attire les mouches autour de lui. Voilà. Donc je prie le Seigneur pour que tu réalises cette mission de s'aimer la paix dans ton lieu de travail, dans ta famille. Comme mission, ce jour, comme travail, tu peux te demander, mais est-ce que je suis, je donne la paix dans ma maison ? Ou je dors là ? Je prie la paix là-bas. Sinon, fais-le. Que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amén. 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 Sous-titrage MFP.